passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour un petit menu très très simple à réaliser c'est ce que je voulais quelque chose de simple rapide mais quand même assez joli donc à la base il se constitue comme ça une fois ouvert un petit peu en forme de fleurs et une fois qu'on le referme et qu'on le pose sur la table mais tout simplement ça ressemble à un oeuf on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel pour cela vous aurez besoin du matériel de base des ciseaux une pique à killing une pince à strass un crayon et un feutre pour faire le dessin et pour écrire votre menu le stylo colle de chez action des paillettes des attaches parisienne des stickers et des strass comme d'habitude un papier calque pour pouvoir dessiner vos oeufs et enfin du papier scrap alors un papier de base ici pour écrire votre menu et des papiers un petit peu transparents tissus j'avais acheté toute une collection de papiers qui était comme ceci pour mettre entre chaque entre chaque feuille de menu pour cacher un peu plus le texte on se retrouve de suite pour le tutoriel alors pour commencer j'ai découpé grâce à des modèles d'oeufs que j'avais déjà enregistré recopier sur une feuille de calque avec donc des ciseaux un crayon sur plusieurs papiers donc un premier papier comme ceci avec quelques dégradés que je trouvais très joli et enfin sur des papiers un petit peu de tissu en fait que j'avais acheté donc c'est vraiment des papiers très joli je trouve très fin très très transparent aussi c'est quelque chose que je que je voulais enfin plus pour cela déjà donc tout simplement pour pouvoir coller entre chaque entre chaque oeuf pour on va dire garder un petit peu le secret et pour faire un petit peu plus de pétales parce que effectivement ça sera un oeuf comme ceci une fois fermé et en fait quand vous allez ouvrir ça va faire un petit peu des pétales donc je trouvais ça assez joli donc c'est vraiment très très simple pour ce menu j'ai décidé de faire dans ma simplicité pour être sincère parce que je trouve que c'est bien aussi des fois de faire du simple et rapide donc quand vous avez recopier et découper vos oeufs on va tout simplement percer pour pouvoir mettre une attache parisienne donc je vais chercher une attache parisienne et je vous montre ça de suite donc voilà après mieux réflexion mon choix se portera sur celle ci donc attache parisienne je vais maintenant tous les superposés les uns sur les autres et le creuser avec ma pique à killing pour que tous les trous soient au même endroit donc faites bien attention de bien superposer toutes les couches quitte à le planter plusieurs fois quand vous êtes bien superposés vous choisissez un endroit où planter votre attache quand toutes les couches ont été percées vous allez pouvoir un petit peu repasser dans chaque trou pour l'agrandir et pouvoir passer l'attache parisienne à savoir que comme il y a plusieurs couches donc quand même des papiers assez épais il va vous falloir une attache parisienne assez longue j'en ai des beaucoup plus petites que j'avais trouvé dans le magasin de loisirs créatifs et comme ceux un petit peu de ma mère qui les a trouvé à action mais c'est vrai que pour le coup sinon c'est passé ça va vous donner quelque chose comme ceci et vous mettez chaque couche donc entre chaque couche je vais superposer une feuille un petit peu très transparente question de garder un peu le suspense on va dire sur menu j'essaye en même temps de faire un joli dégradé du rose au gelé et j'attache à l'arrière comme ceci et une fois qu'on aura ouvert ça va vous donner un petit peu une fleur en même temps très pentanier comme vous pouvez le voir et une fois fermé ça vous fait un oeuf et en gros vous avez un petit peu terminé votre menu donc c'est vraiment très très simple bien sûr il faut marquer le menu et il faut le décorer un petit peu vous n'êtes pas obligé de mettre trois tonnes de strass et stickers parce que ça va déjà pas mal habillé votre votre menu et donc on aura terminé comme ceci si vous voulez si vous regardez si vous voulez garder un petit peu le côté papier feuille fine papier feuille fine et ainsi de suite vous pouvez même en rajouter une ici à la fin même si ça n'a pas trop l'utilité ça pourra garder un petit peu le côté ça sera assez symétrique c'est vrai que j'ai un petit problème avec ça mais j'aime bien quand c'est symétrique donc je pense que je vais me rajouter une petite feuille ici même si je l'avais pas forcément calculé je vais écrire le menu et le décorer je vais essayer peut-être de vous faire ça en version accélérée parce que sinon la vidéo sera très très courte donc je vous marque ça et on se retrouve de suite pour le final j'ai oublié de vous dire quand vous faites comme moi j'ai oublié de vous dire quand vous faites comme moi par rapport à un décès le prix d'un calque et après découpé au ciseau que vous ne faites pas avec une machine de type big shot ou avec la scan and cut vos oeufs ne seront pas forcément de la même façon comme vous pouvez le voir il ya quelques parties qui dépassent donc quand c'est le cas je superpose tous mes oeufs et je découpe on va dire le surplus de chaque côté de mon oeuf et dès que je vois que c'est parfaitement superposé je peux passer autre chose je reste là superposé pour trouver mon tissu et je vais passer le reste dans mon attache parisienne donc ça c'est vraiment pour avoir des oeufs qui sont toujours la même façon parce que plus ou moins réussi sinon si à chaque fois ça dépasse ça fait pas très joli là je voulais quand même quelque chose qui se superpose assez bien comme ici donc comme vous pouvez le voir une fois ouverte comme ceci ça me fait une très jolie fleur je vais maintenant passer à la décoration et on se retrouve donc pour le final 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 Donc voilà ce que cela vous donne. J'ai rajouté ici quelques strass. Comme vous avez pu le voir, grâce au stylo-colle de chez Action, j'ai rajouté des paillettes ici. Alors à la base, je voulais rajouter du foil mais cela n'a pas fonctionné sur ce papier tissu. Donc au final, j'ai mis des paillettes et sur chaque partie, j'ai rajouté les plats de mon menu. Donc je n'ai pas décoré plus que cela parce que sinon avec l'épaisseur, cela ne serait plus passé avec l'attache parisienne. Donc j'ai juste décoré comme ici, simplement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un menu tout simple à réaliser. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacréa qui se trouve lui aussi en description. À la prochaine pour de nouvelles créations. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !